Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de la licence Dragon Ball Xenoverse ! Cette licence qui en a fait rêver plus d'un, dont moi, je crois qu'elle est apparue si mes souvenirs sont bons. En 2015, il y a eu Dragon Ball Xenoverse 1, par la suite Dragon Ball Xenoverse 2, Dragon Ball Xenoverse 2. J'ai passé de nombreuses heures sur le jeu, c'est un excellent jeu. Dommage que maintenant, voilà, il est un peu vieilli, il a pris une petite claque, mais je peux comprendre qu'on puisse toujours y jouer. Moi, en ce moment, j'ai pas vraiment le temps, vous le savez très bien, avec Dragon Ball Legends, Dokkan Battle, il y a également Dragon Ball FighterZ, il y a aussi Dragon Ball Z Kakarot. Voilà, on a vraiment pas mal de jeux, Bandai Namco nous font le plaisir de vraiment nous mettre la licence Dragon Ball, que ce soit sur console de salon, que ce soit sur les téléphones mobiles également. Donc, voilà, en tant que passionné, on est servi sur l'univers de Dragon Ball. Aujourd'hui encore, de nombreux joueurs se connectent tous les jours sur le jeu Dragon Ball Xenoverse 2. Il faut avouer que le concept est plutôt séduisant. Tu dois créer ton propre perso, ton propre avatar, le customiser, booster les stats, et puis également, il y a du combat en ligne, il y a du online. Et c'est ça qui fait durer le jeu, c'est le online. Chose regrettable d'ailleurs pour le jeu Dragon Ball Z Kakarot, qui lui, n'a pas de mode online. Et aujourd'hui, en 2020, sans mode online, cela ne nous permet pas d'avoir une hype en continu, comme a pu l'avoir Dragon Ball Xenoverse. Lors de mes nombreux voyages, j'ai pu tester à trois reprises le jeu DBZ Kakarot avant sa sortie. La première fois, c'était en juin 2019, quand je m'étais déplacé à Los Angeles pour le salon de jeux vidéo, le 3. J'ai pu tester la première version de DBZ Kakarot. Par la suite, je me suis rendu en Allemagne au salon de la Gamescom, où j'ai pu tester à nouveau le jeu Dragon Ball Z Kakarot. Et enfin, je l'ai testé une dernière fois pendant la Paris Games Week 2019. Le jeu n'était pas encore sorti à cette époque, et j'ai posé la question à Bandai Namco, pourquoi vous ne faites pas de mode online sur le jeu DBZ Kakarot ? On m'a tout simplement répondu que pour du online, il y a d'autres jeux Dragon Ball. Il y a Xenoverse, et il y a également pour les puristes de jeux de combat versus fighting, le jeu Dragon Ball FighterZ. En gros, on m'a fait comprendre que ce n'est pas parce que Dragon Ball Z Kakarot sort qu'il faut enterrer les autres jeux. Il faut qu'il y ait un intérêt pour chaque joueur. L'intérêt du puriste versus fighting, il va sur Fighters. L'intérêt d'un autre joueur qui aime customiser son perso, faire du jeu de combat en online, il va sur Xenoverse. Et celui qui a envie de se balader sur la map de Akira Toriyama et de suivre les cinématiques, le déroulement de l'histoire de Dragon Ball, eh bien il va sur Kakarot. Personnellement, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de mode online sur DBZ Kakarot, mais après, c'est le choix stratégique qu'a opté Bandai Namco. À présent, parlons de Dragon Ball Xenoverse 3. Pas mal d'infos, pas mal de leaks, pas mal de fuites nous laissent penser que ce titre devrait être dévoilé prochainement. Souvenez-vous, il y a de ça un bon moment. Tomoko Hiroki avait fait une interview. Tomoko Hiroki, c'est qui ? C'est la productrice de Dragon Ball FighterZ. Elle avait livré une interview avec des indices vraiment très intéressants. Hop, je vous la mets. C'était sur le site GamerGen. On nous dit, Dragon Ball Xenoverse 3, ce n'est pas parce que nous développons Dragon Ball FighterZ que nous allons arrêter la série des Xenoverse. Et si vous regardez bien tout en bas, qu'est-ce que Tomoko Hiroki dit ? Elle dit, nous avons des plans sur le long terme pour cette franchise. Donc, si des joueurs sont vraiment attachés à ce genre de graphismes, les fameux graphismes en 3D, qu'ils soient rassurés parce que d'autres Xenoverse seront développés dans le futur. Ces propos sont bel et bien officiels car ils étaient tenus par Tomoko Hiroki en personne. Cette interview date de 2017. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Vous allez voir. Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un jeu vidéo, ça met plusieurs années à voir le jour. Le développement d'un jeu vidéo, il y a beaucoup de travail. Donc, ne soyez pas étonné que cette interview date de 2017. Maintenant, il y a une autre chose à dire. C'est qu'en février, s'est tenu le championnat du monde de Dragon Ball FighterZ à Paris. Et moi, j'y ai été. Je me suis déplacé. Et devinez sur qui je suis tombé ? Tomoko Hiroki. J'ai pris une photo en sa compagnie et c'était un réel plaisir de pouvoir la voir. Et forcément, j'ai essayé de discuter avec elle malgré la barrière de la langue. J'ai essayé de me débrouiller en anglais du mieux que je pouvais. Et j'ai abordé le sujet de Dragon Ball Xenoverse. Je lui ai même parlé sur Next Gen, PS5, Xbox Series X, etc. Et du coup, elle reconfirme en disant que oui, la licence Xenoverse ne s'arrêtait pas et qu'il y aura d'autres opus. De plus, elle n'était pas seule. Elle était accompagnée de certains développeurs du jeu Dragon Ball Xenoverse 2. Je me suis également pris en photo avec eux et leur petite veste, on ne pouvait pas les rater. Il y avait marqué Time Patroller. Donc voilà, ils sont venus à un tournoi Dragon Ball FighterZ alors que ce sont les développeurs Dragon Ball Xenoverse 2. Ça signifie quoi ? Ça signifie tout simplement qu'ils ont un peu envie de découvrir la hype autour de Dragon Ball FighterZ. Je ne dis pas que du coup Xenoverse 3 aura des graphismes de FighterZ car on a envie de garder le côté 3D. D'après ce que Tomoko Hiroki avait laissé penser que voilà, ce côté 3D plaît aux joueurs. Et bien du coup, peut-être se rapprocher des graphismes de Kakarot est encore mieux réalisé. Parce que voilà, si ça sort sur PS5 et Xbox Series X, on peut imaginer des graphismes époustouflants. Car croyez-moi, je pense que le prochain Xenoverse 3 sera sur Next Gen. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à le sortir là maintenant sur PS4 ou Xbox One. Je pense que ce sera directement sur Next Gen. Sauf si, sauf si, ils décident de faire un jeu PS4, Xbox One et également un jeu pour PS5 et Xbox Series X. Après, à voir de quelle manière ils vont le faire, mais en tout cas sur PS5 et Xbox Series X, je pense qu'on peut avoir des graphismes vraiment époustouflants. Moi en tout cas, de mon point de vue, je trouve ça vraiment très bon que les développeurs de Xenoverse s'intéressent aux autres jeux Dragon Ball. Pour voir ce qui fonctionne bien dans les autres jeux. On le sait, Fighters, les puristes de Versus Fighting, kiffent le jeu de combat et kiffent la technicité et du coup le tryhard. Pour le coup, je sais que ça, ça ne plaît pas à tout le monde. Et c'est ce qui a fait défaut dans le jeu Dragon Ball FighterZ, c'est que le mode solo, le mode histoire, n'était pas assez étoffé. Je pense que voilà, avec les graphismes qu'on connaît sur Fighters qui sont, qu'on le veuille ou non, somptueux. Je pense que voilà, Dragon Ball FighterZ a des graphismes incroyables, les plus fidèles à l'anime. Eh bien, pour le coup, c'est dommage que le mode histoire a été délaissé et que tout a été misé que sur le Versus Fighting. Alors, c'est bien pour les puristes. Moi, pour le coup, voilà, je m'étais entraîné à apprendre des petits combos, etc. Mais ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînement. Et voilà, franchement, il y a des personnes, ils travaillent ou vont en cours, etc. Et n'ont pas forcément le temps de tryhard comme un fou pour pouvoir prendre du plaisir en online. Parce que forcément, si tu ne sais pas faire un minimum de combos, mais tu vas te faire laver en online et du coup, tu ne prends pas plaisir. Une fois que tu as fini le mode solo qui est vraiment très court et vraiment trop basique de Dragon Ball FighterZ, bah du coup, tu t'ennuies. Après, on a le jeu Dragon Ball Z Kakarot qui est plutôt joli graphiquement. C'est pas une claque, mais il reste tout de même joli, il reste assez fidèle. Par contre, comme j'ai pu vous le dire, il n'y a pas de mode online. Donc là, c'est pareil, du coup, tu t'ennuies. Sur Fighters, pas de mode histoire étoffée, tu t'ennuies si tu n'es pas un puriste pour tryhard les combos. Et du coup, sur Kakarot, c'est l'inverse. Les combos sont simples à assimiler, voilà, il n'y a pas forcément besoin de tryhard le jeu pour comprendre les mécaniques de combat. Mais en revanche, vu qu'il n'y a pas de online, eh bien, tu t'ennuies. Et on a aussi Dragon Ball Xenoverse 2, c'est un excellent jeu. Mais malheureusement, graphiquement, on peut s'apercevoir qu'il commence à vieillir. Le jeu a de l'âge, les persos un peu trop brillants, etc. Voilà, alors que là, maintenant, on nous habitue à des persos de plus en plus fidèles à l'anime. Mais c'est vraiment très intéressant que les développeurs de Xenoverse 2, comme j'ai pu vous le dire, se déplacent un petit peu, voir ce qui se passe sur les autres jeux Dragon Ball. Parce que du coup, si on commence à prendre les graphismes de Fighters qui sont en 2,5D et qu'on essaie de les adapter en 3D et qu'on prend également le monde d'Akira Toriyama dans Kakarot, hop, on le reprend, on essaie de l'intégrer également dans Xenoverse et qu'on mette du mode online, on peut avoir un Dragon Ball Xenoverse 3 de folie. Maintenant qu'on sait qu'il y aura bel et bien un Dragon Ball Xenoverse 3, beaucoup de personnes vont se poser la question sur la date de sortie, sur le dévoilement du premier trailer. Eh bien justement, regardez ce qui se passe, hop, je vais vous mettre un petit article, hop, juste ici. On nous dit, présentation de Bandai Namco PlayAnime Live le 22 juillet. Et regardez bien ce qu'on nous dit, Bandai Namco accueillera PlayAnime Live, une vitrine numérique présentant les dernières nouvelles et les bandes annonces de sa gamme de titres de jeux pour consoles, PC et mobile à venir le 22 juillet. L'annonce de la société, alors attention, c'est du Google Traduction, vous pourrez le regarder en direct sur YouTube, Twitch et Facebook. En plus des actualités et des bandes annonces, la vitrine proposera également des questions-réponses avec les développeurs, des cadeaux en direct, plus encore restés à l'écoute. Donc là, ça risque d'être vraiment très intéressant. On peut avoir Dragon Ball Xenoverse 3 qui sera dévoilé le 22 juillet, puisque, comme vous avez pu le dire tout comme moi, on va parler des jeux mobiles, des jeux PC, mais aussi des jeux sur console de salon. Et pourquoi pas aborder justement le sujet de la PlayStation 5 et Xbox Series X, ça va de soi. Donc peut-être, peut-être que potentiellement, le 22 juillet, on peut avoir une annonce pour Dragon Ball Xenoverse 3. Attention à prendre avec des pincettes, mais j'ai envie de vous dire que voilà, vu qu'on sait qu'un Xenoverse 3 va voir le jour, c'est le meilleur moyen, le meilleur moment de choisir cette opportunité pour nous dévoiler le premier trailer de Xenoverse 3. Imaginez-vous un peu un jeu Dragon Ball Xenoverse 3 avec un monde ouvert, avec vraiment tout le contenu qu'on a déjà découvert dans Xenoverse 2 avec les DLC, etc., le Migaté, le Jiren et tout ça, tout ça mis dans un seul et même jeu et avec des bonus supplémentaires, avec du online supplémentaire, peut-être même du combat en équipe, je ne sais pas, je ne sais pas, mais vu que dans Dragon Ball FighterZ, il y a du 3v3, pourquoi ne pas faire la même chose également sur Dragon Ball Xenoverse, ça pourrait être vraiment un truc de fou. Alors, maintenant, attention, soyons patients, voyons voir ce qu'ils vont nous annoncer en espérant que ce soit le 22 juillet, je ne sais pas, mais pourquoi pas, et surtout, surtout, le monde ouvert, eh bien avec la Next Gen, ça ne devrait pas poser de problème sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Voilà, n'hésitez pas à réagir en commentaire, dites-moi vous aussi ce que vous en pensez, max 2 pouces bleus les amis, sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait, en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici, c'est la passion de Dragon Ball, partagez la vidéo, et sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane Le Geek, ça a l'air super ! Ta-da-da-da-da-da-da ! Yeah !